Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vous ai préparé une trousse de base avec le jeu vase d'hiver que j'aime beaucoup. Dans le fond, j'ai choisi ce jeu-là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités avec les étampes mais aussi vous avez plusieurs voeux qui peuvent servir pendant plusieurs occasions dans l'année donc je trouve ça important quand on fait une trousse de base. Deuxième raison parce qu'il est coordonné avec la perforatrice ici et puis troisième raison parce que vous pouvez aussi choisir le jeu Vibrant Vases qui est en anglais mais dans le fond, vous avez encore plein d'autres images qui sont coordonnées avec la perforatrice. Donc je vous ai préparé une trousse déjà toute pensée. Vous savez, la trousse de base, c'est la meilleure occasion, le plus grand spécial à l'année longue chez Stempenop. Donc si vous voulez vous équiper d'un coup, ça vous aide énormément. Si vous êtes une modus de produits qui voulaient en avoir encore plus, encore plus de produits, c'est l'occasion aussi. Donc ça vous permet d'avoir pour 165 $ de produits, vous payez juste 135 $, pas de taxes, pas de transport et si vous voulez commander par la suite, vous avez vos produits à 20% de réduction. Donc c'est pour ça que je vous fais souvent des exemples de trousse mais vous pouvez choisir aussi n'importe quoi pour 165 $ maximum. On dépasse pas le 165 $ sinon le système ne prendra pas la commande tout simplement. Et puis, je vous dis également, il va y avoir le lien juste en dessous ici pour devenir démonstratrice, acheter la trousse de base avec moi comme marraine. Et puis aussi, celles qui aiment mes cours en ligne, vous allez être servis parce que dans le cours Créer vos papiers à motifs numéro 4, j'ai fait un super beau papier à motifs que j'adore. Je pense que c'est mon préféré à vie. Et j'ai utilisé ici Vibrant Vases. Vous pourriez utiliser aussi Vases d'hiver. Et quand vous achetez la trousse de base avec moi, vous choisissez 5 cours en ligne en cadeau. Donc ça serait une bonne idée si vous choisissez ces jeux d'étampes-là, ce ou ces jeux d'étampes-là, que vous choisissiez le cours Créer vos papiers à motifs numéro 4. C'est une suggestion comme ça. En terminant, j'ai préparé un PDF avec toutes les belles cartes ici que je vais vous montrer dans la vidéo dans quelques secondes. Et tous les codes à rentrer pour votre trousse de base, tout est pensé, calculé pour vous. Alors j'espère que vous avez aimé ça. Et là, on traverse pour voir la trousse en question. Me voici avec la trousse de base que j'ai concoctée pour vous. En fait, une trousse de base, comme je disais tantôt, ça ne sert pas seulement à celles qui veulent acheter la trousse de base. Ça peut vous servir aussi quand vous commencez et que vous voulez vous faire un petit kit pas cher. Mais en fait, la meilleure façon d'économiser, la meilleure façon d'acheter, c'est justement d'acheter la trousse de base. Donc, pour celles qui ne veulent pas se casser la tête à arriver à 165$ le plus près possible, c'est pour ça que j'en pense une pour vous. Puis je vous montre à la fin les produits et je vous montre à la fin les projets que j'ai fait avec ça. Donc, on va commencer tout de suite par le cœur de l'affaire. Je suis partie du lot ici, vase d'hiver, parce que c'est un lot que je trouve qui est vraiment très, très polyvalent. Donc, vous avez ici vraiment beaucoup, beaucoup d'étampes. Il y en a 34. C'est vraiment génial et c'est des étampes que vous pouvez superposer. Elles sont en résine et vous pouvez les utiliser toutes seules aussi. Donc, ça multiplie les possibilités. Autre chose, c'est qu'elle vient, ce jeu d'étampes-là vient coordonner avec la perforatrice, mes vases ici. Et puis, c'est le fun encore plus parce que cette perforatrice-là est aussi coordonnée à un nouveau jeu d'étampes qui s'appelle Vibrant Vases. Donc, vous pourriez aussi substituer, prendre celui-là à la place. Mais vu que c'est une trousse de base que j'ai faite, vous n'avez peut-être pas beaucoup de matériel jusqu'à maintenant. Alors ici, il y a plein, plein de beaux vœux en français. Donc, c'est peut-être le meilleur choix pour vous. Alors ça, c'est vraiment un lot qui vaut vraiment la peine. Ensuite de ça, j'y étais avec la base. Le papier cartonné Murmur Blanc que vous avez ici, c'est la base. Quand il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas de beaux résultats en étampant, c'est souvent la faute de leur papier cartonné qui vient de Burangro, des boutiques, de Dollarama. Bref, c'est pas fait pour étamper. Celui-là, vous allez voir, vous ne voudrez plus jamais essayer d'autres choses. Alors pour le papier, les bases de vos cartes, etc., c'est l'idéal. Et puis j'ai choisi deux paquets de papier cartonné qui vont aller avec le papier design Balfleri. Je vais vous le montrer à l'écran parce que moi, il ne me reste que deux retailles. J'ai tout mangé mon papier design tellement que je l'aimais. Alors vous l'avez vu. Et il est coordonné avec, bien sûr, le papier cartonné Balfleri que vous voyez ici, c'est très doux, c'est très très beau. Mais j'ai décidé d'aller puncher un petit peu plus en vous incluant dans cette trousse-là le papier cartonné Safari Animalier. Donc ce qui arrive, c'est qu'en procédant ici, vous avez huit cartons de chacune des couleurs. Donc ça vous évite d'acheter des paquets pleins avec 24 feuilles. Et tout ça, c'est coordonné avec le papier design Balfleri que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai rajouté l'encre pétale rose. Vous allez voir dans mes projets, j'avais pris fleur de cerisier. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Mais comme on a notre papier cartonné ici, pétale rose, j'ai décidé de vous l'inclure. Mais un ou l'autre, ça pourrait être parfait. Ensuite, le noir, c'est la base. Vous avez un tampon Memento. Et si on va du côté des embellissements, regardez le beau ruban pétale rose, dans le fond, qui est miroitant. C'est de toute beauté. Ça va aller avec le reste de vos choses. Les brillants diamants resplendissants qui ajoutent vraiment la touche finale. Et puis, il y a 24 napperons nacrés. Et ce qui est le fun de ces napperons-là, c'est que vous le voyez, sont nacrés d'un côté. Mais de l'autre côté, vous pouvez les ancrer avec vos éponges et les changer de couleur complètement. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Ça, ça peut vous servir à toutes les sauces, comme on dit. Si on va du côté adhésif, vous avez des mini points de colle, la colle liquide qui va vous servir aussi à appliquer vos brillants. Et un paquet d'enveloppes. Donc, je pense qu'avec ça, vous avez de quoi vous amuser beaucoup. Et je vous montre ce que j'ai fait. Donc, j'ai été un petit peu plus dans la palette plus colorée ici que dans celle-là. Mais il y aurait tellement de belles choses à faire. Et s'il y en a parmi vous qui se marient cet été ou bientôt, c'est une super palette pour vos far-parts ou vos cartes de remerciements. Vraiment, ça serait de toute beauté. Alors, moi, je suis partie d'un exemple. C'est pratiquement pareil à l'exemple que dans le catalogue annuel. Et j'ai fait les petites enveloppes. Avez-vous vu le papier design? Vous comprenez pourquoi qu'il ne m'en restait plus là parce qu'il est trop beau. Alors, j'ai utilisé ici vraiment, j'ai fait un mélange. Je voulais quelque chose de très, très actuel. Alors, j'ai mélangé des étampes toutes douces avec des formes qui sont perforées dans mes cartons directement. Avec la perforatrice ici qui donne les fleurs et le feuillage. Donc, je trouve que ça fait comme très classique, mais que ces touches-là viennent faire un petit peu plus actuel. Et regardez les brillants, le ruban, le nancré ici. Je pense que je l'ai collé du mauvais côté. Et oui, ça serait encore plus beau si je l'avais tourné de côté. Donc, ça, c'est le premier modèle. Ensuite de ça, mon deuxième qui ressemble beaucoup. Je n'ai pas fait de matage en explosion de baie. On voit le papier design qui est différent. Ça ici, j'ai fait ça avec une retaille. Je trouve que ce papier-là, il est de toute beauté. Ensuite, il y a ce modèle-là dans l'autre sens. Et là, on voit la différence entre mon carton pétale rose et mon oncle qui était fleur de cerisier. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil. Ça va être encore plus beau si vous avez pétale rose ici. Donc, on y va dans l'autre sens. Et là, j'ai marié le feuillage sauvage pour aller rechercher le vert ici dans le papier design. Je trouve ça vraiment joli. Et puis, regardez, ça, c'est un autre exemple du papier design parce que, comme je vous dis, je vous l'ai montré à l'écran, mais je n'en ai plus. Et ici, j'ai varié complètement le modèle. Et je me suis inspirée d'une fille qui s'appelle Julie Bégin dans mon équipe. Je vous montre la carte qu'elle m'avait envoyée. Je trouvais ça tellement beau que j'ai décidé de reprendre pas mal de sketch, même si j'ai fait des changements. Voyez-vous? C'est pareil et ce n'est pas pareil, mais Julie, je voulais te nommer parce qu'elle est très, très belle, ta carte. Alors, j'ai décidé de m'éclater un peu et d'aller faire un genre de papier design maison directement dessus. Et puis, pourquoi pas jaser un petit peu tout ça en allant ajouter du feuillage avec le carton. Si vous trouvez que c'est trop tranchant, faites-le avec de l'encre. Mais moi, je trouvais que ça faisait vraiment changement de ce qu'on voit d'habitude. Donc, ça, c'est seulement quatre modèles, mais il y a une infinité de possibilités avec le lot vase d'hiver. Et puis, avec les autres couleurs ici que je vous ai inclus dans la trousse de base que je vous ai préparée. Donc, on peut dire que c'est la pointe de l'iceberg. Je n'ai même pas été jouée dans le trait vanille. Je n'ai pas été jouée dans le piscine party. Pas beaucoup explosion de baie. Donc, il y aurait tellement, tellement de choses à faire que je ne pouvais pas en faire plus parce que je manquais de temps. Mais je vous ai préparé un document avec cette trousse de base-là dans lequel vous allez avoir ces modèles-là. Donc, vous pouvez l'enregistrer, l'imprimer et puis vous amuser amplement. Alors, je vous répète que tout ce que je vous ai montré, ça donne valeur de 163 et 75. Plus transport et taxes, habituellement, ça vous reviendra à 207 et 11. Mais vous payez juste 135 $. Pas de transport, pas de taxes. Donc, vous économisez 72,11 $. Et en plus, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Vous joignez mon équipe de femmes créatives, les incroyables estampeuses du Canada. Donc, achetez votre trousse de base au plus vite. Contactez-moi si vous avez des questions. Visitez la section Économisez 20% sur mon site. Tous les détails y sont où vous pouvez acheter votre trousse. Alors, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada